L'hommage à Ali Zéboudj, c'était hier soir. Tout le quartier de La Source à Épinay-sur-Seine s'est retrouvé devant l'épicerie de cet homme qu'ils croisaient tous depuis 20 ans. Ali Zéboudj avait 54 ans, il a été poignardé hier matin par un SDF. Reportage d'Olivier Escriva et Benoît Robin. Un homme meurt et c'est tout un quartier qui pleure. Hier soir, les habitants de la cité de La Source sont venus nombreux devant l'épicerie que tenait Ali Zéboudj. Venu rendre hommage et dire au revoir et surtout merci à cet homme de 54 ans très populaire ici. Pendant plus de 20 ans, dans sa supérette, il a fait vivre leur cité avec générosité et respect. C'était l'âme du quartier, tout simplement. Il vous manque n'importe quoi, on ne disait même pas qu'on va à l'épicerie, on disait qu'on va chez Ali. Il fait du social, il écoute tout le monde, dès que tu as un problème, il te dit assieds-toi, prends un café, on discute. Il joue de la musique, il met du bon numéro à tout le monde. Père de deux enfants, Ali Zéboudj aimait effectivement la musique et la danse. En 2006, il avait même eu le rôle principal d'un documentaire cinématographique. Au-delà de l'épicier, au-delà de l'ami, le maire d'Épinay parle d'une grande perte au niveau social. Et c'était le lien social du quartier qui disparaît, je dirais, à cause d'un individu qui l'assassine pour un différent entre deux. Cet individu qui a poignardé Ali à six reprises parce qu'il refusait de lui vendre de l'alcool, a très vite été interpellé. Il s'agit d'un SDF de 41 ans, alcoolique, qui aurait déjà séjourné en hôpital psychiatrique. Ali le connaissait, il l'avait même aidé à plusieurs reprises. Pour les habitants de la cité, son geste est tout simplement incompréhensible.